Coucou ! Alors, je sens que je vais me prendre des critiques sous cette vidéo parce que j'appelle cette carte-là, cette carte-là, la carte de la mort. Donc en fait, quand j'aborde les cartes sous l'angle Rider-Waite-Smith, j'ai en général des commentaires de puristes du tarot de Marseille qui viennent me dire que je me trompe et que en vrai, c'est pas comme ça ! Dans le tarot de Marseille, cet arcane-là s'appelle l'arcane sans nom. Il faut savoir qu'à l'origine, tous les arcanes étaient sans nom ni numéro ou alors on l'appelle l'arcane 13. Et en fait, c'est pas que je suis ok ou pas ok avec aucune des deux versions, mais là, j'ai choisi dans cette suite de représenter les cartes sous l'angle du Rider-Waite-Smith parce que c'est avec ce système que j'ai appris aussi. Et aussi, je considère vraiment que le tarot, ça suit une évolution dans le temps. Comme le langage, on ne parle plus comme il y a des centaines et des centaines d'années. Et ce n'est pas du tout que je considère que ce qui a été fait avant n'est plus valable. Franchement, j'ai un immense respect pour les constructions passées. Je suis une hyper grande fan de cathédrales. Si tu me suis sur Instagram, honnêtement, je pense que je dois te saouler avec ma ville de Troyes qui est une ville moyenâgeuse. Mais en fait, je refuse de dire au contraire que toute évolution, toute transformation, tout changement de perspective, ce n'est pas valable. Donc, j'ai la posture un peu intransigeante qu'on va retrouver dans la carte de la mort. Il ne faut pas oublier que j'ai une lune en scorpion également. Et puis, on y va tout de suite. Avant toute chose, et après ce mini coup de gueule, je te souhaite vraiment bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et également tarologue. Et donc ici, je parle de tarot, de psychologie, de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, soit pour découvrir le tarot et travailler avec le tarot, soit pour avoir plus d'outils de connaissance de toi-même, le plus simple, c'est d'accéder à la vidéo exclusive que je te propose en dessous et qui va t'amener un peu plus loin dans ma perspective. Ça, c'est une vidéo qui te montrera comment et pourquoi aussi arrêter de cantonner la spiritualité dans une pratique qui est complètement déconnectée de ta vie quotidienne et au contraire, en faire un outil pour vraiment avancer en vrai dans ta vraie vie. Et en même temps, ça te permettra d'être abonné à ma newsletter, de recevoir des petites nouvelles, de recevoir éventuellement des promotions, etc. Bref, le lien, il est sous la vidéo. Déjà, tout d'abord, la mort, c'est pas à prendre comme la mort au pied de la lettre, c'est-à-dire le décès de toute chose. C'est plutôt un symbole de renouveau et de transformation. On voit que c'est aussi tout simplement la 13e carte des arcades majeurs, sachant que les arcades majeurs, ça va jusqu'au chiffre 21, enfin au nom de 21, c'est évident que là, il ne s'agit pas de la fin. On est vraiment dans une carte de purification nécessaire, c'est comme un coup de balai, c'est un nettoyage dans notre vie, on fait ce qu'on doit faire, c'est aussi un retour aux origines, à notre humanité primaire, à ce qu'on est à notre cœur, avec cette forme de squelette. Donc, dans le Tarot de Marseille, c'est une carte qui n'a pas de nom, ça fait un peu un écho au mat, qui est, vous avez un cheveu, qui est une carte sans numéro. Et en plus, il y a une similitude de posture, on dirait là, que le corps du mat a été passé au rayon X, et en fait, c'est deux aspects de la même énergie fondamentale de transformation et de nouveauté. Le mat, il est dans l'avancée et la libération, la mort, elle est plus dans le travail, aux profondeurs, c'est plus lourd. Donc voilà, la mort, c'est une carte d'étape. On voit qu'on chemine vers les deux tours qui seront plus tard présentes dans la carte de la lune que tu vois ici. La mort, c'est aussi le rappel que personne n'est vraiment au-dessus de personne. C'est une carte qui représente en partie la grande peste de 1347, la mort noire. Et il y a cette idée que tout le monde est égal face à la mort, les rois comme les paysans. Donc c'est vraiment un grand thème, ça, dans les sermons médiévaux. On est tous égaux devant la mort. Et il y a même une ancienne, ça fait référence à une ancienne pratique juive, d'enterrer tout le monde de la même façon, de façon à ce que dans la mort, les riches soient les égaux des pauvres. C'est une carte de révolution et de changement qui peut être profond et qui est souvent douloureux. Dans le Tarot de Marseille, on voit bien qu'il y a des têtes masculines et féminines au sol. Il y a l'idée aussi de couper avec les deux lignées parentales et de devenir un individu à part entière. Ça indique aussi la chute d'un ancien régime et une révolution naturelle. Ce qui est possible, c'est que ça indique le déclin d'un pouvoir dans la vie du consultant ou d'une autorité et la croissance du pouvoir d'une autre autorité. Donc cette carte, c'est vraiment une invitation à trancher avec le passé. C'est la fin d'une phase et le démarrage de notre phase. Donc c'est forcément un peu inconfortable. C'est une carte devant laquelle on peut vraiment se sentir mal à l'aise parce que ça indique le besoin d'un changement drastique, d'un changement radical. Et c'est un processus qui est souvent douloureux. C'est possible qu'on soit face à l'un des moments les plus tragiques en fait de notre vie. Mais il y a aussi un encouragement à continuer parce que ça va ouvrir sur une nouvelle ère plus brillante. On voit bien qu'il y a un soleil dans le fond entre les deux tours. Et on peut aussi rapprocher cette carte de la route fortune. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des épreuves à affronter de toute façon dans la vie et que c'est notre chemin vers la grandeur. C'est une carte également de résistance éventuellement au changement, de souffrir parce que justement on ne veut pas changer. On retrouve une idée de destruction et de frayeur avec... je trouve que ça ressemble un petit peu à la file du film Sleepy Hollow en fait. Et puis il y a beaucoup de jeux qui reprennent l'idée de quelque chose d'inconnu, d'écrasant, d'effrayant. Là je pense à The Lost Forest Tarot où c'est uniquement des figures brumeuses fantomatiques, dissimulées. Je pense aussi au tarot de la forêt magique qui est par ailleurs le jeu le plus mignon du monde mais là dans la vision de la mort c'est très présent, écrasant, effrayant. On peut mettre la carte de la mort en perspective comme une grande carte de changement avec la carte de la route fortune et avec la carte du monde. Donc la route fortune, il y a l'idée de risque l'idée de destin, il y a une réflexion autour du libre arbitre, une instabilité du monde. Je t'invite à aller regarder d'ailleurs ma vidéo sur la route fortune. Et avec le monde, on est face à une idée de renaissance il y a une idée de fin et de renouveau de dissolution et de manifestation à la fois. Et du coup, dans la carte de la mort pareil, comme garde de grands changements on est face à un déclin naturel une destruction naturelle qui arrive fatalement dans notre vie et qu'on doit traverser. C'est vraiment la confrontation avec l'idée de mort ou de mort de quelque chose de notre vie pour la première fois. On prend enfin conscience que tout a une fin. Nous, on a une fin. La terre a une fin. L'humanité a une fin. Nos enfants ont une fin aussi. Les meubles qu'on a autour de nous ont une fin, etc. Donc ici, on est face à un changement vraiment naturel, inéluctable qui n'est pas forcément violent. La violence, elle va être abordée dans la carte de la tour qu'on a ici. Mais la mort, elle est vraiment abordée comme un processus qui fait partie de la vie. Je veux dire, on vit nous-mêmes une régénération cellulaire qui est complète en fait tous les 7 ans. Donc on est un être humain complètement neuf tous les 7 ans environ. et les choses vivantes ne peuvent survivre que grâce au fait que tout se renouvelle parce qu'il y a des choses qui sont mortes avant. Du coup, ça laisse de la place pour les nouvelles espèces sans saturer. Ça permet de fertiliser le sol par les cadavres et par la décomposition des plantes. Donc il y a une utilité vraiment de la mort dans le processus de vie. Et on a cette idée de renouveau, de renouveau générationnel, de renouveau au niveau de la terre dans le bras du tarot. Il y a les dinosaures qui sont morts, la mâchoire des dinosaures. Ensuite, il y a les tigres à dents de sabre qui sont morts. On envisage la mort des êtres humains. Il y a le règne des plantes aussi. Le wild unknown. On a un oiseau en décomposition. Le mariel tarot. On a la mort d'une vieille personne. Et le El Goliath tarot avec un symbole de mort et de renouveau qui est donc le papillon de nuit et qui est le squelette d'un serpent qui est aussi synonyme de renouveau. Donc, on est face par exemple à la mort de notre enfance pour entrer dans la vie adulte à la fin d'un contrat de travail pour travailler ailleurs. Mais en fait, toutes les fins ne sont évidemment pas bienvenues mais ça ouvre toujours vers de nouvelles opportunités. et c'est obligatoire de se remettre en question en dépassant les obstacles et les difficultés qui vont avec ce changement un peu forcé. Je fais aussi le lien astrologique avec l'eau, l'élément eau et avec le signe du scorpion. Alors, parce que le scorpion, il y a aussi un mythe comme quoi il peut se donner lui-même la mort en se piquant lui-même. Et en fait, le scorpion est de toute façon associé à la mort parce que la piqûre de l'animal scorpion peut tuer. Et le scorpion, il est également très en lien avec les organes sexuels. Le signe du scorpion est aussi un signe de sexualité. Donc, il y a vraiment un lien entre aussi le sexe et les générations mais le scorpion c'est aussi un signe de sexualité sous sa forme un peu magnétique, un peu mauvaise, parfois destructive et ça souligne que la mort ça nous fascine avec une sorte d'obsession sexuelle en fait, de pouvoir presque sexuel. Il y a beaucoup de gens qui se sentent attirés par la destruction ou par une obsession sexuelle aussi qui va carrément les détruire. Donc, il y a un challenge dans la carte de la mort on y reviendra plus tard mais qui dit qu'on va reconnaître la réalité de la mort et ça va nous permettre de mieux nous impliquer dans la vie. La plupart des... toujours pour l'astrologie la plupart des signes du Zodiaque ont vraiment une image fixe par exemple le taureau c'est toujours représenté par l'animal taureau mais pour le scorpion ça a à la fois l'image d'un scorpion mais aussi l'image d'un aigle et aussi l'image d'un phénix et l'image du phénix va être reprise dans de nombreux jeux de tarot pour représenter la mort on l'a ici dans le goût de tarot et on l'a aussi dans le tarot des mondes oniriques Shadowscapes tarot en fait cette idée de phénix ça vient souligner que l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle se rejoignent il y a la même idée dans les amants attends je te trouve la carte des amants hop et dans la mort comme dans l'amour il s'agit de lâcher prise si l'ego se barricade contre la peur de la mort ou la peur de l'amour toute demande de lâcher prise ça prend alors l'allure d'une menace le but là c'est vraiment de venir accepter le phénomène de mort ou le phénomène d'amour ou de sexualité je fais un petit détour aussi sur vraiment le squelette le squelette ça a comme signification que l'éternel triomphe sur ce qui est transitoire en fait le squelette ça va représenter la partie de nous qui est éternelle puisqu'en fait ça semble jamais se décomposer en terre ça va finir par se décomposer au bout d'un moment mais je veux dire on trouve des ossements vraiment très 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 anciens et donc ça représente cette partie de nous qui est éternelle et partout dans le monde dans l'éducation des chamanes il était question déjà de contempler son propre squelette en utilisant des drogues par exemple et même parfois en enlevant un peu de peau sur son visage pour mettre l'os à nu ou là et du coup en laissant voir l'os sous la peau le chaman il peut se connecter à sa part éternelle en lui j'aimerais aussi te montrer que la carte de la mort c'est une carte qui reprend beaucoup beaucoup d'éléments des autres cartes par exemple avec le cavalier ça ressemble au cavalier de coupe au cavalier de denier également les deux tours on l'a vu tout à l'heure on retrouve la carte de la lune dans le fond le soleil levant le soleil couchant on peut retrouver ces genres de choses dans tempérance par exemple au sol enfin on a le pape on a l'empereur qui est couché au sol dans la carte de la mort on a des enfants qu'on va retrouver ici dans le 10 de coupe qu'on va retrouver aussi dans le 6 de coupe en fait on peut dire que cette carte elle présente tout le jeu de tarot ou que la carte va traverser tout le jeu de tarot 13 c'est aussi 1 plus 4 donc ça va être en lien avec la carte de l'empereur et on peut dire qu'à travers la mort on transcende notre nous social c'est aussi en lien avec la carte de l'impératrice par le 3 du 13 et on peut voir que dans la nature la vie et la mort sont en fait inséparables je voulais faire aussi par rapport à ce cavalier là un détour par le conte russe de Vasilissa Vasilissa et la poupée magique qui rencontre un cavalier noir Vasilissa si tu connais pas c'est un conte qui est décrit dans Femmes qui courent avec les loups mais personnellement c'est un conte avec lequel j'étais très en contact durant mon enfance parce que j'avais un livre qui parlait de ça et que j'aimais beaucoup ce conte et puis j'ai évoqué d'ailleurs si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin sur le thème des contes j'ai évoqué dans une vidéo sur les poupées transgénérationnelles je te mets le lien de cette vidéo en dessous on en a parlé avec une femme qui s'appelle Élise qui est formidable bref je te raconte un peu le conte il y a Vasilissa qui est maltraitée par ses soeurs et par sa belle-mère elle possède une poupée magique qui a été donnée par sa maman sur son lit de mort et cette poupée elle l'aide et quelque part c'est la voie de sa conscience ou de son intuition elle est envoyée chercher du feu chez la sorcière Baba Yaga et elle va croiser sur sa route trois chevaliers un chevalier blanc un chevalier rouge un chevalier noir et ça l'effraye beaucoup donc je me suis mis l'extrait là sous les yeux sous mon écran je te lis ça alors Vasilissa tremblait comme une feuille à ce spectacle serrant de toutes ses forces la petite main de sa poupée dans sa poche quand elle entendit pour la troisième fois les sabots d'un cheval frapper le sol elle leva la tête et vit un autre cavalier tout noir de noir vêtu et monté sur un cheval noir harnaché de noir aussitôt la nuit tomba et les yeux des crânes s'allumèrent si bien qu'on y voyait comme un plein jour Vasilissa aurait bien voulu se sauver mais la peur la clouait sur place et Baba Yaga qu'elle finit par rencontrer lui donne plus tard une explication de ça là aussi je te lis l'extrait je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu grand-mère en venant chez toi un cavalier blanc m'a croisé qui est-il ? c'est mon jour clair répondit Baba Yaga après ça j'ai vu un cavalier rouge qui est-ce ? c'est mon soleil ardent et puis j'ai vu un cavalier tout noir qui est-ce ? c'est ma sombre nuit répondit Baba Yaga tous trois sont mes serviteurs fidèles et en fait chez Baba Yaga Vasilissa va grandir elle va prendre des forces et elle va finir par prendre sa revanche et devenir elle-même la tsarine donc le cavalier noir c'est la confrontation nécessaire avant de trouver sa place d'adulte c'est vraiment la prise de conscience de la fin des choses de la nuit noire du courage et des changements nécessaires on doit admettre le danger on doit admettre la fin des choses et peut-être la futilité des choses en faisant ça on se responsabilise et on devient enfin autonome et adulte à travers cette image de la mort et à travers le conte de Vasilissa aussi on voit que en acceptant ce côté très sombre et ce côté de fin on devient capable de vivre plus pleinement en fait l'ego est très lié à la peur de la perte du soi donc la peur de la mort et au résultat rien de neuf ne peut entrer dans la vie si on n'accepte pas de laisser des choses sortir de notre vie si on n'accepte pas de laisser mourir certaines choses c'est super visible surtout quand les personnes elles paniquent et qu'elles n'arrivent plus à expirer et donc elles n'arrivent plus à s'oxygéner parce qu'elles ne peuvent plus reprendre de l'air elles n'essayent que d'ingurgiter de l'air sans arriver à laisser partir l'air qu'elles ont en elles et on appelle aussi la petite mort l'orgasme c'est accepter de s'abandonner accepter de laisser son énergie partir d'une certaine façon et donc se renouveler laisser aller son sperme laisser ça s'évacuer et dans les trois grandes lignes d'ailleurs des arcanes majeures attends je te retrouve la carte des amants la mort elle se trouve en fait juste en dessous de la carte des amants cette idée de on va pouvoir revivre après et ça va nous donner un nouveau souffle et quelque part l'accès à une vie différente ou plus adulte on le voit dans le Niccoleta Ketsioli c'est Blanche Neige qui est morte mais on sait qu'elle va revivre et dans le Urban Tarot qui fait froid dans le dos on est face à quelqu'un qui est éventuellement décédé mais dont le coeur va pouvoir être transplanté dans le corps d'une autre personne donc quelque part la vie se poursuit on peut voir aussi la mort comme une révélation du soi la suite des arcades majeures elle peut vraiment être comparée à une psychothérapie ce sera plus simple de te l'expliquer comme ça la personne elle décide d'aller s'examiner elle-même avec courage donc elle se retrouve dans la carte de la force et elle choisit l'aide d'un thérapeute l'ermite donc elle va affronter ses erreurs et ses peurs donc là on est plus dans la justice on est plus dans la route fortune donc elle accède à une nouvelle conscience et cette nouvelle conscience ça va lui amener un calme et un désir de changement qu'on va trouver dans le pendu et à ce moment là c'est là qu'arrive la peur et la carte de la mort parce que il y a ce fait de se dire punaise si je ne suis plus ça ça c'est à dire si je ne suis plus ce problème si je ne suis plus ce comportement et bien je ne serai plus rien donc je vais mourir c'est comme si on n'existait plus sans cette image de je suis une personne comme ça une personne qui fait ce boulot une personne qui est mariée avec truc une personne qui est blessée par ça etc et il y a beaucoup de personnes qui sont coincées en thérapie pendant des années et des années le temps d'avoir un peu moins peur et de pouvoir abandonner cette ancienne identité et ces personnes elles ont raison elles ont créé leur identité autour d'un comportement ou autour d'un problème et ça ça va cesser d'exister mais il y a peut-être autre chose qui va enfin pouvoir se révéler il y a par rapport à cette cette confrontation à l'idée de mourir ou de laisser une partie de nous mourir ou un problème de nous mourir ou un comportement de nous mourir on est face ici à quatre personnages particuliers qui peuvent représenter quatre façons de répondre à un changement possible et le lecteur de tarot il peut choisir là quelle option il doit choisir il y a déjà la position de l'empereur qui est au sol ici donc l'empereur il résiste il est dépassé par les événements il a un égo qui est très rigide il est incapable de s'adapter à un changement trop grand il y a la position du pape le pape il prie et il négocie le changement avec respect il fait vraiment face à la mort il montre l'importance de nos valeurs et de nos croyances pour nous aider à surpasser nos peurs ensuite il y a la position de la jeune femme qu'on peut assimiler à la force elle n'est pas complètement consciente elle n'est pas prête à se laisser aller elle fait face mais en même temps elle se détourne et enfin on a la position de l'enfant qu'on trouve dans le soleil qui est le fait d'aller de l'avant sans peur et accueillir le changement comme un cadeau il a une attitude innocente il ne fait rien d'autre sauf offrir des fleurs petit détour aussi par le numéro 13 le 13 ça évoque souvent dans nos sociétés occidentales la malchance parce que le 13 d'une part ça se réfère à Judas Judas comme 13ème apôtre et qui devient le traître et ça préfigure du coup la mort du Christ mais on dit que le vendredi 13 porte malheur parce qu'en plus Jésus il est mort un vendredi donc plus rien ne va mais on peut aussi voir Jésus comme le 13ème homme et donc le fait que la mort conduise à la résurrection ça peut être un extrêmement bon présage le 13 ça incarne aussi le malheur parce qu'on est au-delà du 12 attends je te retrouve la carte du pendu ici 12 c'est vraiment le nombre parfait c'est multiple de 2 multiple de 3 multiple de 4 multiple de 6 c'est en fait multiple de plus de chiffres que n'importe quel autre nombre en plus c'est un symbole du Zodiac avec les 12 signes astrologiques donc c'est un symbole de l'univers et le 13 ça vient détruire cette perfection mais là aussi on peut voir peut-être l'inverse c'est-à-dire que le 13 arrive il brise l'harmonie des formes anciennes et va nous enfin on va pouvoir recommencer quelque chose à neuf il y a aussi quelque chose de l'ordre de la lune et de la femme dans le calendrier lunaire il y a 13 mois parce qu'il y a 13 rotations lunaires dans une année donc il y a un lien fort établi entre le 13 et les femmes les menstrues la déesse mère et en fait tout ça c'est un peu l'ennemi des religions patriarcales qui sont venus par la suite et dans la Rome antique l'empereur a remplacé les mois lunaires par 12 mois arbitraires c'est-à-dire il y a une espèce de prise de pouvoir sur les femmes et justement ce cycle lunaire ou menstruel et donc il reste les 3 mois lunaires qui sont quand même visibles ici dans la carte de la mort donc c'est vraiment une carte sous le signe de l'eau et donc de la féminité et du renouveau je termine en disant que c'est une carte d'acceptation pour faire face à la mort soit physique soit psychologique sans avoir extrêmement peur on doit avant tout ressentir la connexion à toute forme de vie qui est vraiment présente dans le pendu je t'invite à regarder ce que j'ai dit de la carte du pendu dans ma vidéo précédente et si on passe au-dessus de notre idée qu'on est séparé du reste du monde notre existence individuelle a plus vraiment d'importance et on peut accepter ce phénomène de mort on a aussi besoin du fou pour que la curiosité de ce qui va se passer après puisse remplacer la peur donc c'est plutôt l'enthousiasme envers le changement qu'on voit ici ça c'est une des plus grandes qualités du fou et puis honnêtement quoi de plus dingo de fou que d'abandonner ce qu'on connait pour aller vers un futur qu'on ne connait pas encore et puis en même temps c'est tellement nécessaire pour pouvoir progresser dans notre vie je m'arrête là je t'embrasse et le tarot peut changer ta vie sincres mémor 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 Sous-titrage ST' 501